bienvenue sur netprof je vais vous parler des oxydants et des réducteurs alors en chimie ce que l'on appelle oxydants et réducteurs ce sont des espèces susceptibles de réagir ensemble donc de donner lieu à des transformations chimiques alors qu'appelle-t-on un oxydant qu'appelle-t-on un réducteur ce sont des transformations chimiques qui se résument en fait par un transfert d'électrons donc les oxydants et les réducteurs vont pouvoir soit capter des électrons soit au contraire libérer des électrons donc on appelle oxydants une espèce qui est capable de capter un ou plusieurs électrons et inversement on va appeler réducteur une espèce chimique qui sera capable de donner de fournir un ou plusieurs électrons alors quelques exemples de donc de ces espèces là oxydants ou réducteurs et bien par exemple le diode i2 la molécule de diode c'est un oxydant le dichlore donc à l'état gazeux c'est aussi un un oxydant le lion permanganate mn o4 moins c'est aussi donc un oxydant de même le lion fer 2 bon ce sont quelques exemples quelques réducteurs bien le métal zinc les métaux en général sont donc réducteurs l'ion nitrite le dioxyde de soufre des molécules plus importantes telles que l'acide ascorbique la vitamine c et puis les alcalin d'une façon générale alors ces oxydants ou réducteurs on vient de le voir peuvent être soit des molécules soit des ions et leur caractère oxydant ou réducteur provient des atomes qui constituent donc ces molécules et ces ions quand on regarde un tableau périodique la classification périodique des éléments on sait que certains atomes ont la possibilité de capter ou de perdre des électrons pour acquérir on va dire davantage de stabilité c'est la fameuse règle de l'octet et dans le tableau de la classification périodique on peut repérer en fonction de leur position si un atome donc va avoir un caractère plutôt réducteur ou plutôt oxydant c'est à dire est-ce qu'il va capter des électrons ou au contraire est-ce qu'il va en fournir en perdre et bien ce caractère donc oxydant et réducteur va être fourni à la molécule ou à l'ion polyatomique dans lequel ou dans laquelle donc se retrouvent ces atomes alors voyons un exemple le cas du cuivre le cuivre à l'état métallique il est capable de céder deux électrons pour former l'ion Cu2+. cette transformation est relativement facile à obtenir mais cet ion Cu2+, il est lui-même capable quand l'environnement va être favorable de capter deux électrons pour redonner l'atome cuivre et bien on comprend donc que ces deux espèces l'ion Cu2+, et l'atome cuivre fonctionnent ensemble et on va dire qu'ils forment un couple oxydant réducteur puisque lorsque le premier se transforme il donne naissance au deuxième alors ce couple oxydant réducteur on va le noter de façon conventionnelle de cette façon là c'est à dire qu'on va déjà commencer par l'oxydant ici donc ça sera Cu2+, c'est bien l'oxydant puisque c'est lui qui est capable de capter des électrons et on écrira en deuxième position donc le réducteur donc ça c'est la convention d'écriture on va toujours écrire oxydant réducteur et l'ensemble forme donc un couple oxydant réducteur alors l'écriture de ce couple nous permet finalement de préciser la transformation qui va avoir lieu à partir de la première espèce chimique et qui va donner donc la deuxième espèce chimique le réducteur alors il est possible de préciser ces choses en écrivant ce que l'on appelle la demi-équation la demi-équation c'est donc une écriture formelle puisque les électrons qu'on va faire figurer dans cette demi-équation n'ont pas d'existence réelle dans la solution aqueuse mais cette écriture va nous permettre de représenter la transformation qui a lieu au niveau de ces espèces chimiques alors cette demi-équation donc s'écrit sous cette forme là oxydant plus un certain nombre d'électrons donc n électrons égale réducteur et là encore on a une convention d'écriture on va toujours commencer donc par l'oxydant et on écrira à droite le réducteur donc à chaque couple oxydant-réducteur correspond une demi-équation qui nous indique donc ce qui va se passer dans ce type de réaction alors cette demi-équation doit respecter les lois de conservation des éléments et des charges donc pour ce faire on sera amené à utiliser des coefficients pour donc respecter la loi de conservation des éléments et des charges électriques alors si on résume on peut dire qu'un couple oxydant-réducteur c'est donc l'ensemble d'un oxydant et d'un réducteur susceptible de s'échanger un ou plusieurs électrons selon une demi-équation bien précise que l'on écrit de façon conventionnelle en commençant par l'oxydant et ces deux espèces qui fonctionnent ensemble sont dits donc oxydant-réducteur-conjugué donc à chaque oxydant correspond un réducteur et parallèlement à chaque réducteur correspond un oxydant-conjugué alors j'ai rassemblé dans ce tableau quelques exemples de couples oxydant-réducteur qui sont disons les couples que l'on peut retenir à partir de cela il en existe bien d'autres bien sûr mais à partir de cela quand on a compris le fonctionnement on va pouvoir retrouver les autres couples même si on ne les connait pas par cœur à partir du moment où on connait au moins une première formule chimique de départ alors par exemple le couple H+, H2 l'oxydant donc c'est l'ion hydrogène qui est capable de capter un électron pour repasser à l'état atomique et deux atomes d'hydrogène vont pouvoir former une molécule de d'hydrogène c'est donc le couple ion hydrogène d'hydrogène la demi-équation correspondante est la suivante 2H+, plus 2 électrons égale H2 alors on précise dans quel état se trouve chacune des espèces ici le d'hydrogène est à l'état gazeux alors vous voyez que étant donné qu'on a une molécule de d'hydrogène elle est constituée de 2 atomes d'hydrogène donc il nous faut 2H+, au départ et donc 2 électrons qui vont permettre la formation de cette molécule de d'hydrogène alors d'une façon un peu plus générale concernant les métaux donc les cations métalliques MN+, sont des oxydants alors que les réducteurs conjugués sont le métal la forme métallique correspondante donc ça s'applique au cuivre au zinc à l'aluminium etc. on peut écrire la demi-équation théorique de cette façon là le cation métallique avec N charge positive plus N électrons va donner donc l'atome de métal à l'état solide alors parfois certains métaux sont susceptibles de perdre un ou plusieurs électrons et donc de donner naissance à plusieurs espèces ioniques c'est le cas du fer par exemple le fer donc va nous va permettre la formation de Fe2+, mais également la formation de Fe3+, donc il va exister des transformations chimiques qui vont permettre de passer d'une de ces espèces à l'autre espèce par un échange d'électrons donc le couple on va l'écrire Fe3+, puisque ici c'est Fe3+, l'oxydant qui est capable de capter des électrons pour donner naissance à Fe2+, donc l'ion fer 3 c'est l'oxydant l'ion fer 2 c'est le réducteur la demi-équation correspondante Fe3+, plus un électron il y a un électron qui va être transféré pour former Fe2+, alors un cas un petit peu particulier c'est le cas de l'ion permanganate MnO4- alors lorsqu'il se trouve en milieu acide cet ion permanganate se décompose pour former l'ion manganèse et là aussi donc il y a un échange d'électrons c'est donc bien une transformation d'oxydoréduction alors la demi-équation est un petit peu plus complexe dans la mesure où cette réaction s'effectue en milieu acide donc il y a des H+, dans le milieu et la formation de l'ion manganèse s'accompagne également de formation d'eau donc dans la demi-équation on va faire figurer l'ion permanganate les ions H+, qui donc correspondent au milieu acide l'ion Mn2+, l'ion manganèse et enfin donc l'eau qui est formée alors ensuite on équilibre les éléments le nombre d'éléments et on équilibre également les charges donc on obtient cette demi-équation bon un cas classique également c'est le couple diode avec l'ion iodure donc là on a un échange de deux électrons puisque le diode est constitué de deux atomes d'iode pour former donc deux ions iodure voilà et un dernier exemple entre l'ion tétrationate et l'ion thiosulfate on peut dire que l'ion tétrationate pratiquement se fragmente en deux parties pour donner donc deux thiosulfates il y a un transfert de deux électrons voilà donc quelques exemples de couple oxydant réducteur qui reviennent assez souvent dans les applications que l'on peut retrouver à ce niveau là j'espère que ces informations pourront vous être utiles à bientôt dans NetProf off Merci.